En fait, ils m'attendent tous sur le plateau. Ils sont à 5 minutes de là et je leur ai fait croire que j'étais coincé dans les embouteillages. Je peux pas y aller. Si vous voulez, vous pouvez. Si, si, parce que, en fait, le stress, c'est hormonal. Et moi, je m'y connais en hormones. Hein ? Ah ouais. Si vous voulez, moi, je connais un truc pour déstresser direct. Je vous montrerai. Garde. Vous voyez que cet index, là, vous appuyez ici, à ce niveau-là, et avec celui-là, ici. Vous voyez ? Là, c'est la thyroïde, et ça, c'est l'hypothalamus. Pourquoi vous essayez pas comme ça, là ? Parce que l'énergie circule mieux, comme ça, avec le... De toute façon, dans les deux cas, on a un... Bon, alors, ce qu'il faut, c'est se relâcher complètement, relâcher les muscles, même la mâchoire. Lâchez-la. Complètement. Vous l'avez. C'est bon, là, ça fait 20 minutes, je pense que tu peux lâcher. Ouais. Ouais, faut pas trop le faire. Alors ? Comment tu te sens ? Attends, attends. Ouais. Ouais ? Ouais, ça a l'air d'être bien, ouais. C'est bien, ta méthode, là, merci. Il est fort, hein ? Bon, c'est un petit truc de magazine féminin, mais... Ouais, c'est vrai que ça marche bien, c'est... Bon, c'est bon, là, tu te sens prêt à affronter ta scène ? Écoute, euh... Non, ça y est, ça reprend. La mâchoire, les genoux, là... Vous voyez ce que c'est ? Ça se trouve, en plus d'être hormonal, c'est peut-être psychologique. Ah ouais, c'est ça. Et puis moi, je m'y connais en psychologie. Ouais, hein ? Ah ouais. Écoute, tu sais quoi, il faut quand même que je te parle de mon personnage, pour que je comprenne mieux, en fait. C'est un résistant pendant la seconde guerre mondiale et il a trahi son réseau. Et là, c'est une scène au moment où il retrouve sa fiancée qui vient d'être arrêtée par la Gestapo. Lui, il attend, tu vois, il a une sorte de pression. C'est bien de faire une comédie, là-dessus. Non, mais c'est pas une comédie, c'est un film, c'est une tragédie, c'est très lourd. C'est pas grave. J'aime bien tout ce que tu fais, en général. Bon, écoute, je pense que t'es pressé, donc on... Alors, ce qu'il faut, bien que tu te concentres, et tu te transposes, pas en animal, mais en quelqu'un que t'aimes bien. D'accord. Alors, qui t'aime bien, par exemple, plein de gens. Ton pote, Yvan LeBoloch, là ? Ah non. Ah si, si, mais pas lui, parce que non, c'est compliqué en ce moment. Alors, je sais pas, quelqu'un que t'aime bien ? Je sais pas, là, j'ai envie de dire vous. Enfin, toi, surtout, parce que, excuse-moi, mais comme tu t'occupes de moi, là, je t'aime bien. Voilà. Ouais ? Ouais ? Super, très bien. Moi et toi ? Donc, tu es Denis Boulet. C'est quoi, quoi, Denis Bou... C'est... Ah, c'est ton nom ? Oui, avec un Y. Boulet, d'accord, parfait. Donc, alors, tu te décharges de toi, et tu deviens Denis Boulet. Je suis Denis Boulet. Tu l'es. Je suis Denis Boulet, b*** ! Tu incarnes, hein ? Je suis Denis Boulet. Voilà. Je t'en remets un autre ? C'est pour moi. Allez, je suis off aujourd'hui, là. Je t'en remets un. Vous connaissez pas un habitué, ici, qui s'appelle Denis Boulet ? Il est coach. Denis ? Il est là. Bonjour, Denis. Bonjour. On a besoin de vous sur le plateau. Le plateau ? Le plateau tournage Bruno Solo. Ah oui, pourquoi ? Il a le trac ? Ouais. Je vous emmène ? Bah, allez. C'est bon, je l'ai. Je te le mets au chaud. À dessus. Allez, allez, qu'est-ce qu'on attend si tout le monde est là ? Oh, c'est bon, on peut y aller ? Deux secondes, deux secondes. Oh, c'est ce que tu as dit. Denis Boulet, tu es Denis Boulet. Je suis Denis Boulet. Tu es Denis Boulet. Je suis Denis Boulet. Plus convaincu. Je suis Denis Boulet. Tu l'as, là. C'est vrai ? Ouais, là, tu l'as. Bravo. Super. Allez. Je lâche rien, je suis là, je suis là. Je suis Denis Boulet. Ça tourne au sang. Silence, s'il vous plaît. Le moteur est demandé. Je viens la tourne. Ok, ça sera un clap de fin. Je suis Denis Boulet. Tu es où, Denis ? Je suis là, je suis là. Silence, s'il vous plaît. Action ! Arrête ! Arrête ! Ah ! Ça va ! Ne meurs pas, ça ! Non ! Coupé ! Clap de fin ! Hé, Bruno ! Attends, attends, attends. Denis, c'était bien, là ? Super. Ah, super. Super, bravo. On en refait une, on en refait une. Oh, c'est formidable. Merci, hein. C'était pas mal, ça ? Tu sais que je suis resté en contact avec Bruno. Solo. Bruno Solo. Ah, oui. Il est super, ce mec. Il m'a dit qu'il allait me trouver des clients et tout. Vachement sympa. Quelque part, c'est un peu grâce à lui, si je fais ça. Excuse-moi, j'ai oublié de lui dire où t'es la tétine. Ok. Je suis sûre qu'elle n'a même pas le numéro du SEMU. Valérie, Valérie. 1, 2, 3, 4. Tu es calme. Ouais, ça marche bien. Ouais. Je suis super content, là. Depuis que j'ai fait ce stage en Bretagne, là, je sens que j'ai passé un cap. Niveau 2, il m'a dit que j'étais. C'est vrai ? Le formateur, il m'a dit que je pouvais monter ma boîte, là, ça y est, j'étais prêt. De toute façon, le coaching, ça s'apprend en coachant. Bah, oui. Comme le vélo. Bientôt, je vais m'occuper de Tiffany. Non, parce que là, je sens qu'elle a un truc, je vais la briefer, là, pour son bac français. Mademoiselle, c'est ici, la calzone, la napolitaine et la saladeuse. Ah, excusez-moi. Non, parce qu'elle a un potentiel, ce qui, tu vois, c'est un vivier énergétique. Merci. Ce qu'il faut, c'est la canaliser. L'énergie, en fait, ça se focalise. Tu vois, c'est comme la lumière. Si tu la concentres, quelque part, tu crains un faisceau. C'est comme le laser, tu peux faire un trou dans un mur. Non, je minoune, ça va être froid, après. Bon, alors, t'as fini tes stages, là ? Parce que moi, j'ai un paquet de mots à t'envoyer. Eh bien, écoute, là, j'ai quasiment tout fini. Et là, ça y est, je suis prêt à monter ma boîte. Tout ça, c'est grâce à toi, quand même. Mais tu plaisantes. Non, si, attends, c'est toi qui m'as donné le déclic. Non, 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 c'est un génie, ça, mec. Denis Boulay, il va cartonner. Tu t'arrives pas à couper le cordon ? Ouais, c'est vrai, j'arrive pas à couper le cordon. Ah, enfin, c'est dit ? D'ailleurs, je vais pas le couper. Comment ça ? Bon, je vais arrêter de travailler. Quoi ? Je vais prendre un congé parental. De toute façon, Denis va monter sa boîte, je suis sûre que ça va marcher. Oui, il va falloir un petit peu de temps, quand même. Ça va pas se faire comme ça tout de suite. Pas grave. Non, mais t'es sérieuse, là ? Mais je suis très sérieuse. J'en ai ras-le-bol de mon boulot, j'en ai marre. Je veux rester avec ma fille, c'est tout. Non, mais non, mais non, tu dis ça parce que t'es sous l'emprise du stress. Non. Tiens, tiens, Valérie, regarde-moi, regarde-moi. Un, deux, trois, quatre. Tu es calme. Bon, maintenant, quelle est ta décision ? Je vais prendre un congé parental. Ah bah Denis, on n'a pas le choix. Il va falloir que tu cartonnes dans le coaching. Bah là, on est foudus. Je te remercie. Qu'est-ce que tu fais, Denis ? J'entoure l'arbre. Mais pourquoi t'entoures l'arbre ? J'absorbe son flux positif et je me décharge de mon négatif. C'est quoi ce stage, Denis ? T'es sûr que c'est agréé par le pôle emploi ? Bah oui, pourquoi ? Bah je sais pas, ça fait un peu secte, non ? Pourquoi ? Tu crois pas aux énergies ? Si. Tu vas pas le faire en bas, minou, avec les racines ? Ça doit marcher aussi, non ? Non, c'est pas les mêmes énergies en bas. Quoi ? Ah, il y a une bête qui m'est rentrée dans l'oreille. Bon, Denis, descends, c'est ridicule, tu vas te casser le... Ah, elle me rentre dedans, putain ! Denis ! Ah ! Il est bizarre le nouveau métier de papa, non ? Ouais. Et toi, t'en as un vrai, c'est complètement inconscient de lâcher. Non mais t'inquiète pas mon chéri, je vais retourner au boulot lundi. C'est vrai ? Oui, c'était pour rigoler. Comment on va faire pour Salomé ? Bah, Salomé, papa peut s'en occuper au début, il est d'accord. On te dit pas, tout va aller très bien. Tiens. Merci. Qu'est-ce que tu fais de nez ? Je dis bonjour au soleil. On ventile. On ventile. On ventile, on ventile, on ventile, on ventile. Plus, plus, maximum. Sensation de vertige ? Oui, la tête qui tourne ? C'est normal, c'est normal. Allez, on continue, on continue. Maintenant, on ralentit la respiration. Tout doucement. Très, très bien. Le cœur bat moins vite. Les muscles sont détendus. Et on déstresse. Oum. Un, dos, tres. Je déstresse. Je déstresse là, oui. Je déstresse là. Très bien. Bon, on va faire une petite pause. Volontiers. Prenez conscience de l'espace, de ce qui est autour de vous. Sinon, vous la connaissez bien, Christiane Potin, vous ? Oui, oui, depuis des années. En fait, pour tout vous dire, je l'ai toujours connue au chômage. Mais c'est une véritable bénédiction qui laisse cet emploi chez vous. Oui, 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 c'est sûr. Mais elle a l'air quand même d'être chargée, elle a pas mal de soucis, non ? Oh là là là, oui, oui, elle est courageuse. Mais quand on a la chance comme elle d'avoir la foi, ça permet de tout supporter. Vous savez ? Bien sûr. Oui, bien sûr. Bon, on y retourne ? Allons-y. Allez, c'est parti. On stresse, position maximum. Encha. On ventile, on ventile, on ventile, on ventile, on ventile. J'en peux plus, j'en peux plus, j'en peux plus ! Mais elle est arrivée hier ! Ah, je sais, mais j'en peux plus. Bon, écoute, on en a besoin. Donc, à un moment, il faut faire un effort. T'as une solution, toi, pour faire garder Salomé ? Tu veux que je rappelle Christiane Potin ? Ah, ben non. Ben alors ? Bien sûr, pas Christiane Potin, moi. Bon, écoute, ta mère, tu la changeras plus maintenant. Elle a ses particularités, mais elle est pas méchante. Elle est pas méchante, elle est énervante ! Non, écoute. Quand ta mère t'énerve, arrête tout. Fais une pause, fluidifie tes pensées. Il faut revenir à la source. Essaye de visualiser une source. Qui russelle sur des petits cailloux. Puisse, tu auras un rocher. Un gros rocher. Le ciel est bleu. Les montagnes ont neigé. Et ton seul but est d'atteindre les Edelweiss. J'aimerais bien avoir des Edelweiss. J'aimerais bien avoir des petites morts. Valérie, tu es là ? Valérie, je crois qu'il faudrait nettoyer le nez de Salomé. Elle a des glaires. Merci d'être venu, monsieur Boulet. Merci. Je suis tellement content que vous soyez là. C'est normal, c'est mon métier, monsieur Saman. Parce que tout seul, je ne vais jamais y arriver. Je suis là pour ça. C'est mon métier. Vous allez voir, c'est surprenant les résultats qu'on peut avoir. Même en une journée ? Parce que je n'ai pas pu obtenir plus de ma direction. Ils sont durs, vous savez. Ah oui. Ils sont vraiment durs. Bien, est-ce que vous avez un objectif en particulier ? Ou vous préférez travailler sur une globalité ? Ah si, 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 j'ai un objectif. Je dois licencier 150 personnes dans les trois prochains mois. Ah d'accord. Vous pensez que vous pouvez m'aider ? Parce que sinon, je perds mon poste. Bien sûr. C'est mon métier. Alors ? Bon. On va en prendre un au hasard. Ne vous inquiétez pas, c'est juste un exercice. D'accord ? Monsieur Rizet. Ah non. Monsieur Rizet, non, je ne peux pas. C'est terrible, il s'occupe seul de sa mère qu'à la maladie d'Alzheimer. Oui, ben, en même temps comme ça, il aura plus de temps pour s'occuper de sa maman. Et si il y a l'Alzheimer, on ne se souviendra même pas qu'il a été viré. Euh, bon, quelqu'un d'autre, alors... Allez-y. Allez. Madame Fandou. Très bien, Madame Fandou. Très, très bien. Bon, alors, je suis Madame Fandou. Et vous devez me licencier. Allez-y. Madame Fandou, j'ai le regret de vous annoncer que suite à la délocalisation de notre production, nous allons procéder à un dégraissage. Très, très bien. Non. Madame Fandou a quatre enfants, elle vient de signer son bail et son mari est parti avec la baby-sitter. Alors non, pas Madame Fandou. Ben, Monsieur Pelle. Mais Monsieur Pelle ne retrouvera jamais de travail. Il y a 55 ans, aujourd'hui, avec un CAP, il est fini. Oui, ben, écoutez, à un moment, il y aura toujours quelque chose. Donc, il faut prendre une décision. De toute façon, ne vous inquiétez pas, ils vont être indemnisés. Ils auront droit à une formation. Je vous croyais vraiment. Mais oui, vous savez, chez les abeilles, lorsque la reine est trop vieille et qu'elle n'est plus opérationnelle, c'est les ouvrières qui la mangent. Ben là, c'est pareil, si vous ne les virez pas, c'est eux qui vont vous virer. Bon, bon, on va tout de suite passer à la phase numéro deux. Hein ? Vous aimez les arbres ? Non, mais vous êtes trop émotivés. Tu penses à la source qui t'amène aux aides d'Elveïs ? C'est bien, ma chérie. Bon, je suis avec un client, je te laisse. Je t'emmoisse, mon amour. C'est bien ce que vous faites, Monsieur Sabat. C'est très bien. Donc, pensez que cet arbre est malade. Oui. Il faut élaguer. Vous êtes sûr ? Oui, sinon, il va mourir. Bon, alors, de quelle branche allez-vous vous séparer en premier ? Madame Fandou ? Monsieur Rizet ? Comment ? Il faut prendre une décision, Monsieur Sabat. Hein, sinon, euh... Voilà, c'est bien. Déchargez votre négatif. Pas sur ma reste, par contre. C'est tout. Excusez-moi. Voilà, on se tient à son arbre et non pas à son coach. Hein ? C'est important. Allez-y, hein ? Vous êtes un battant. D'accord ? Oui, oui. Un guerrier. Oui. Un warrior. D'accord ? Un winner. Oui. Bonjour, je m'appelle Denis Boulet. Vous pouvez m'appeler Denis. Bonjour, Denis. Donc, tout d'abord, on va commencer par se tutoyer, tous. Parce qu'ici, vous n'êtes plus un tel du service commercial ou une telle de l'accueil. Mais vous êtes tous au même niveau. Tous, pareil. D'accord ? Alors, vous êtes ici pour apprendre à être créatif. Alors, pour être créatif, il faut être libre. Et c'est souvent la peur de l'autre qui nous empêche d'être libre. Donc, ensemble, nous allons retrouver la confiance en soi, la confiance aux autres, écarter les préjugés, se débarrasser des oripeaux de notre vie en société, afin de se retrouver soi-même dans toute son humanité. Bien. Alors, je vais vous demander de faire un petit exercice. Pour commencer, vous allez vous dévêtir complètement. Vous mettre complètement nu. Allez-y, allez-y. Je plaisantais. Je plaisantais. C'est intéressant de voir vos réactions, parce que certains y allaient franchement, d'autres hésitaient, certains avaient un petit rire nerveux, voilà, un peu troublé. Donc, beaucoup de tension quand même, en général. Donc, on se détend, je ne suis pas là pour vous juger, ni pour vous humilier. Je ne vais pas vous faire faire un combat de cage dans une baignoire remplie de choucroute. Quoique. Moi qui croyais qu'il n'avait aucun diplôme, en fait, il a fait l'école dure, il y a... Chut. Bon, ben, bonjour. Je m'appelle Jocelyne Guillot. Je suis standardiste à l'accueil depuis 10 ans chez Binet. Je suis maman de deux petites filles. Et comme hobby, je pratique le carpe. Bonjour, je m'appelle Malek Benassi, j'ai 35 ans, je suis marié, j'ai deux enfants. Et je suis diplômé de la European School of Management. Et je suis DG de Binet & Co depuis un an et demi. Très bien. Alors, bonjour, moi je m'appelle Christophe Lepic, j'ai 18 ans, je suis en stage ici depuis le début du mois. Sinon, je suis en prépa HEC. En fait, je l'ai arrêté, parce que j'ai vu que ça ne me correspondait pas. Mais c'est bien, c'est courageux. Et en ce moment, je cherche un peu ma voix. Voilà, donc, et moi je m'appelle Bibi Fricotin. Non mais ça sert à quoi de se présenter là, franchement, on se connaît tous, on travaille ensemble tous les jours ici. Oui, Renaud, qu'est-ce qu'il y a ? Tu as un problème pour te présenter ? Non, non, j'ai aucun problème pour me présenter, je vous fais simplement remarquer que c'est un petit peu ridicule. On n'est pas aux alcooliques anonymes non plus. Ah, c'est intéressant. Ce que Renaud est en train de nous dire, c'est qu'il a peur du ridicule. Si, et c'est tout à son honneur de nous en parler. Qui d'autre a peur du ridicule ici ? Honnêtement ? Honnêtement ? Ah, un courageux. Samuel, très bien. Si vous ne le dites pas, quelque part, c'est que vous en avez un petit peu peur, si on réfléchit bien. C'est bien, deux courageux. Trois. Ah, oui, je me disais aussi, effectivement, d'accord, il faut qu'on y est là. Très bien, très bien. Mais tu es tout seul, Renaud ? Oui, oui. Tu n'as pas d'ami. Je vais te rattraper. Ah non, non, non. Allez, allez, on y va. Voilà, tu laisses ton corps droit et tu te penches en arrière, tu te laisses aller. Vous êtes là, là ? Je suis là, je suis là, je t'accompagne. Vous m'accompagnez, hein ? Oui, oui, t'inquiète pas. Pas blague, hein ? Fais-moi confiance. Allez. Un, deux, trois. Allez. Ouais. La tête, c'est bien, maintenant, il faut que le corps suive. Ah bon ? Allez, allez. Non, non, mais bon, je n'y arriverai pas. Mais on y était presque, là. Franchement, Denis, cette histoire de lâcher prise, là, c'est un peu n'importe quoi. Si tout le monde se laissait aller comme ça dans les bras du premier venu, où irait la collectivité ? Donc tu ne fais pas confiance aux autres. C'est ce qu'on conclut. Bon, ce n'est pas grave, tu as essayé, déjà, ce n'est pas grave. Tu étais ridicule, mais tu n'as plus peur. Pas de jugement. Pas de jugement. C'est bien, Bruno. C'est bien, Bruno. Vous n'allez pas répéter tout ce que je dis tout le temps, non plus. C'est bien, Samuel. Tu es un beau primate. Très, très bien. Lionel, alors là, c'est parfait. Là, je vois bien le migrateur qui est en toi. Très, très bien. Très, très bien. Alain. Oui. Ah oui, alors ça, c'est un peu Gilbert Bécaud, mais c'est pas mal. C'est bien. Non, si, c'est très bien. Très, très bien. Ouh, la limace, là, c'est parfait. Là, tu maintiens, hein. Maintiens, ne bouge rien. Ne change rien. Brigitte, c'est quoi ton animal, là, toi ? Le serpent. Le serpent ? Ah. Ah, si, c'est bien, c'est bien. Bon, Renaud, c'est pas vrai, là. Tout le monde s'y est mis, il n'y a que toi. Non, mais... Quoi ? Franchement, c'est n'importe quoi, votre truc. Qu'est-ce qu'il y a ? Si ça peut vous permettre de gagner votre vie, moi, je suis très heureux, mais la vérité, c'est que c'est une mascarade. Voilà. Bon, écoute, Renaud, on est en train de vivre une aventure humaine tous ensemble, et toi, tu es l'élément perturbateur. Tu le sais, ça ? Vous pouvez arrêter de me tutoyer. Tu te calmes, Renaud. Hein ? Je suis libre, quand même, non ? J'ai le droit d'avoir une opinion. Mais bien sûr. Bon, alors, mon métier, c'est de vendre des robinets, pas de faire le dindon. Voilà. Tu te calmes, Renaud. Cessaie de me tutoyer. Tu te calmes, Renaud. C'est bien. Glou ! Glou ! Glou ! Glou ! Voilà, c'est bien, tu l'as, là. Gonfle ton goitre. Bien, les plumes, mets-y des plumes. C'est bien, ça, Malek. Très bien. Ah, c'est très, très bien. C'est très, très bien, Christophe. Maintenant, quitte le monde végétal et reviens parmi nous. Bravo, on peut l'applaudir. Bravo. Bien, maintenant, Lionel, c'est à toi. Tu vas entourer l'arbre, tu deviens un larbre. Allez-y, tournez. Tournez. Alors, ça t'a plu de te gratter à l'écorce, là ? Au moins, je fais quelque chose. Ah oui, tu fais quoi ? Manutentionnaire dans un sex shop, responsable S-photocopieuse chez Bine & Co. T'as foiré ton année, t'es complètement nul, mon pauvre Christophe. Et en plus, tu te réjouis de faire l'âne avec Denis Boulay. C'est toi qui nul, papa. Quoi ? T'es le plus du stage, t'arrives même pas à faire le dindon, p*** ? Hé, oh, Christophe, tu me dois le respect, je suis ton père, hein ? Mais toi aussi, tu devrais me respecter un peu, aussi. Non, eh, Renaud, là, tu empêches l'énergie de circuler, s'il te plaît. Bah, continue à te ridiculiser, mais alors ce sera sans moi, j'en ai assez vu. Renaud, tu ne peux pas casser le cercle ! C'est pas vrai, mais il a quel âge, ton père ? Bon, c'est pas grave, on va continuer sans lui. Oui, de toute façon, il était chargé négativement. Allez, on reforme un nouveau cercle, sans ton père. Excuse-moi, papa. Non. Non, t'excuses pas, c'est toi qui as raison. Je suis un vieux c***. Borné, coincé. Même ta sœur a raté son bas de français, ça aussi, c'est de ma faute, parce que je lui ai tellement mis la pression. Mais non, mais c'est pas la pression toute seule, arrête. Si, Christophe, les exercices, je peux très bien les faire. Si je ne les fais pas, c'est parce que je pense que c'est du temps perdu et qu'on a mieux à faire pour l'entreprise. Mais le dindon, là, je peux très bien le faire. Arrête, ça ne sert à rien, ça me fait perdre de temps. Mais non. Tu veux que je te fasse le dindon ? Sérieux ? Sérieux, mais tu me fais l'âne, alors. Ok, va. On va faire un peu comme... Ah, tu m'as fait peur. Tu me fais bien, là. C'est vrai ? On y retourne, on n'a rien à faire, après tout. C'est un truc, mais c'est marrant, là. L'eau, l'eau, l'eau !